coucou les filles attendez je mets un peu plus de lumière voilà alors je vous souhaite je sais pas ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo donc je vous souhaite un bon moment en tout cas j'espère tout le monde va bien on va faire un tuto technique entre guillemets de comment fixer un animal ou un personnage parce que ça peut être le père noël ou je ne sais qui comment les fixer sur des cartes alors première leçon il faut mesurer l'animal parce que vous voyez bien qu'il y a des morceaux qui dépassent de la boule donc là si on mesure ici toi tu sais quoi je vais te mettre un petit bigoudi là sur le bord ça t'empêchera de bouger voilà alors si on mesure comme ça à l'endroit où ça dépasse on se dit une carte de 13 on est bon sauf que le centre est là et si on mesure du centre on est à 7 c'est à dire on est à 14 on n'est plus à 13 donc dans ce cas là je vais vous montrer comment faire une carte décalée qui n'a pas le le trou le personnage au centre pour ne pas être obligé de faire une carte très grande parce que 13 c'est bien ça fait une carte de 13 et demi ça fait une enveloppe de 14 14 et demi ça existe on n'est pas obligé de faire l'enveloppe soi même ça peut intéresser certaines personnes donc on va trouver de la jungle pour mettre notre petit singe alors je suis encore et toujours dans ce papier là et à force il va absolument plus m'en rester assez pour faire un mini album mais c'est pas grave j'en avais acheté qu'un je crois en plus et ben c'est pas bien grave alors il y avait les cartes comme ça je les avais déjà découpé si je les retrouvais ça serait bien ça serait le bon moment mais je sais pas où je les ai mises donc on va faire une carte plus simple allez hop 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 on choisit un paquet on peut mettre des petites panthères pourquoi pas mais moi j'ai envie de mettre juste du feuillage qu'est ce que j'ai envie de mettre d'ailleurs oh pardon excusez moi voilà on va faire avec ça un petit singe donc je vais partir de j'ai 12 et quelques donc je vais faire 13 alors ici on va faire 13 par 13 on pourrait aussi la faire rectangulaire pourquoi pas ah ben non elle fera 13 et demi du coup merde donc 12 et demi pardon 12 et demi par 12 et demi pour commencer le fond et maintenant ou pardon alors ce qui pourrait être marrant c'est d'arriver à la faire avec un seul morceau pourquoi on ferait pas avec ça mais tiens du coup j'aurais pu garder mon morceau à 13 pas grave on va faire 13 ici ça va être marrant là on va faire 13 là on refait 13 ce qui fait 22 si attend 6 voilà et on regarde le petit bout qui reste soit je fais ma carte pourquoi elle dépasse beaucoup c'est marrant on dirait pas que mon 13 il est au bon endroit ah oui mon 13 est un petit peu décalé c'est pas terrible ce que j'ai fait bon ça fait rien on va rester comme ça c'est marrant c'est marqué pardon décidément bon j'ai une excuse il est il doit être il est 2h03 du matin donc mais je vais arriver à la mettre droite ou pas c'est quand même impressionnant j'arrive pas à la mettre droite bon c'est déjà un peu mieux et ici on fait un revers en fait le truc c'est que je n'ai ni coupé ni plié droit je sais pas ce que j'ai fait comme il ya plus de place sur mon bureau je pose le massico à moitié sur mes genoux et il faut avouer que techniquement c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux comme ça elle est faite vachement vite la carte donc là sur l'envers je vais tracer la diagonale si je voulais le centre je tracerais les deux diagonales mais là je veux qu'il y ait d'un côté à peu près 5 et de l'autre côté à peu près 7 attendez qu'est ce que j'ai dit ça fait 12 et moi j'ai j'ai 17 et demi donc c'est pas ça que je veux pourtant si c'est ce que je veux en fait elle rentre je l'ai faite grande elle rentre donc j'ai pas tellement besoin de m'embêter le milieu ira très bien pourquoi je vous ai fait ce calcul savant ? qu'est-ce que j'ai encore inventé dans ma tête ? où c'est que je suis partie ? sur une autre planète parce que là si je mets le centre au centre ouais si je mets le centre au centre je suis un peu limite ici donc je vais juste me décaler un peu par rapport au centre c'est-à-dire que mon centre est ici je vais faire mon trou par exemple pas tout à fait un centimètre plus loin et ça suffira largement voilà je vais mettre 5 bon millimètres allez et ça suffira pour être au bon endroit donc toujours toujours avoir l'animal bien serré bien à plat quand vous ouvrez votre brade pour que le brade soit coincé et ne s'échappe pas là je le mets si je trouve le trou voilà je le mets dans le trou et j'ouvre de nouveau les pattes du brade et voilà donc là on voit bien que ça rentre pas tout à fait mais dès qu'on le met comme ça alors évidemment les bras sont des ficelles donc ils ne nous gêneront pas là ça rentre voilà donc tout bêtement c'est pas la peine de se compliquer la vie j'ai perdu l'autre moitié de ma carte et maintenant par contre il va falloir que je mette décidément le système de fermeture alors si vous faites une carte comme ça qui est déjà avec du papier décoré il va falloir un peu planquer donc là on prend un papier uni un peu clair pour écrire pour pouvoir écrire dessus qu'est-ce qu'on peut prendre il est où mon papier ivoire je cherche mon papier ivoire voilà du papier ivoire pour écrire ça ira très bien donc je vais le couper à combien j'ai dit j'ai fait combien là là j'ai fait 13 pardon donc je vais faire 12 et demi par 12 et demi en voilà déjà un morceau et ici j'aimerais bien en mettre aussi un bout alors soit vous n'allez rien mettre ici et vous utilisez une petite chute là pour camoufler donc vous coupez votre chute à mettons 4 allez 4 par 12 et demi soit vous avez envie de mettre un texte un tamponnage ou n'importe quoi et vous le coupez là dans votre papier ivoire moi je vais le couper là-dedans 12 et demi j'aimerais bien arrêter de bailler pardon et il ne me faut pas tout à fait 4 je vais couper 2 mm de moins que 4 voilà je ne le mettrai probablement pas dans ce sens là je le mettrai bizarrement dans le même sens ce qui n'est pas gênant voilà comme ça parce que ma chute est dans ce sens là sauf si j'avais pris une chute de celui-là pour mettre ici j'aurais pu comme ça c'était dans le bon sens ouais allez ça serait plus joli et cette partie là pourrait servir à décorer l'enveloppe si vous avez envie donc un morceau comme ça ici un morceau comme ça ici et ma carte au milieu voilà et la carte est quasiment finie donc dans la chute qui tout à l'heure là ne me plaisait pas n'était pas dans le bon sens je vais découper deux ronds pour faire mon système de fermeture dans ces deux ronds je vais faire un trou au centre alors oh pardon si possible bien au centre j'ai toujours du mal moi essayer d'être plus douée que moi oh pour une fois je pense que j'y suis je ne suis pas mal vraiment c'est le mieux que j'ai fait depuis bon des siècles j'ai envie d'arrondir les angles de tous mes morceaux je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie voilà ici je ne vais peut-être pas arrondir la carte je ne vais arrondir que les morceaux que je colle par dessus je ne sais pas si je vais arrondir les côtés ouais si je vais arrondir les côtés les bords extérieurs donc là et là je vais arrondir aussi la partie qui est faite pour écrire voilà décidément vous allez m'entendre bailler là pendant tout le tuto ça va être agréable je suis désolée ici je la colle donc la prochaine de carte j'essaierai de la faire encore plus petite pour vous montrer parce que là j'ai décalé de 5 mm mais on peut décaler de beaucoup plus si on a besoin attendez ça ira plus vite comme ça je colle là mon papier avec les feuillages dans le bon sens les branches etc dans le bon sens je fais bien coller de partout on est content que le singe soit sur un brade comme ça on peut le coller ça peut tourner dans tous les sens ici on colle celui-là ah non 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 on colle pas celui-là surtout pas alors là comment je vais faire pour pas qu'il s'ouvre mais que les pinces ne me dérangent pas voilà comme ça et j'oublie toujours de faire ça avant de coller mon animal bon c'est pas grave comme ça on voit quelle épaisseur là ça fait ici je vais mesurer le centre et de chaque côté du centre je vais tracer je vais faire un repère à 1,5 donc là et là je fais un trou sur mon repère celui-là et celui-ci je prends deux brades c'est peut-être le moment d'utiliser des brades un peu plus humoristiques un peu plus amusants des petites fleurs là des petites fleurs vertes où sont mes deux petits ronds voilà voilà ce que c'est quand on a un bureau qui est en bordel c'est qu'on retrouve plus rien alors non seulement ça sera un peu plus sympathique un peu plus original etc etc mais en plus ça me permet d'utiliser ces brades qui ne sont pas faciles à utiliser ailleurs que que sur des cartes j'ai du mal à les utiliser dans dans les mini albums chez moi c'est souvent vintage donc ça va pas tellement ce style de de brades voilà ça c'était en vente à action cela ensuite on colle le carré qui est fait pour mettre son texte puisque c'est quand même une carte autant faut-il pouvoir écrire dessus quand même alors je croyais en avoir fini avec les les pop-up là les cartes pop-up de Karen Burniston mais on m'en réclame d'autres alors tant que les dais sont sortis et compagnie je vais en faire encore un peu mais bientôt j'arrête parce que je sature là ça fait deux semaines que je ne fais que ça au bout d'un moment j'en ai ras-le-bol et quand j'en ai ras-le-bol après je vais finir par plus m'appliquer et plus avoir d'idées là je vais coller celui-là là franchement la bonne idée avec un daille de texte un mot style je ne sais rien j'en sais rien moi félicitations joyeux anniversaire n'importe quoi en le découpant là dans le jaune et en le recollant là-dessus ça serait très beau maintenant il suffit de mettre une petite ficelle et la carte elle est finie celle-là le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est rapide à faire où est ma ficelle je l'ai vue hier elle traînait par là oui effectivement elle traîne toujours par là donc ici vous faites un nœud ou même un double nœud j'aurais pu mettre attendez merde trop tard j'aurais pu mettre la même ficelle que les bras ça aurait pu être plus couleur naturelle mais bon celle-là elle est ivoire elle passe très bien c'est pas grave elle est grosse l'autre quand même la ficelle de chanvre elle est un peu grosse pour passer sous les sous les petits ronds et là deux trois tours alors ce que je vous disais plusieurs fois si vous avez un charme est-ce que j'en ai est-ce que je sais où sont mes charmes normalement ils sont quelque part par là mais alors pour le trouver ça va être compliqué j'ai quoi j'ai une tortue une nibellule une main c'est pas terrible une main je vois pas le rapport là j'ai quoi là j'ai du boui boui c'est des bracelets en fait qui me sont voilà là dedans non ça c'est les encres marines donc c'est pas bon c'est pas la bonne boîte normalement j'ai un tiroir où c'est des animaux pour juste au secours pour juste que je trouve non ça c'est les cadenas j'ai pas fini de marquer sur tous mes tiroirs ce qu'il y a dedans donc du coup parfois je suis à peu près dans le bon tiroir parce que j'ai quand même de la mémoire mais voilà j'étais un tiroir à côté de ce que je cherchais à un moment j'étais trop bas à un moment j'étais trop à droite non trop à gauche ça c'est des tas d'animaux en vrac ça serait marrant si on trouvait un singe alors il y a un chat je vais garder le chat puisque après je dois vous faire une carte de chat je vais garder le chat et je vais chercher si j'ai un singe j'ai un deuxième chat j'ai un éléphant un éléphant ça pourrait faire j'ai un troisième chat différent j'ai un dinosaure j'ai un qu'est-ce que c'est cette bestiole une bestiole mythique j'ai un lion j'ai encore un chat j'ai un ours et regardez ce que j'ai un petit singe là c'est impeccable et puis vous pouvez bien entendu extérieur, intérieur n'importe où rajouter des die des die cuts des fleurs pourquoi pas la carte est déjà assez épaisse alors c'est embêtant de mettre encore des choses très épaisses sauf si vous l'offrez en main propre que vous ne l'envoyez pas par la poste ou si vous l'envoyez dans un colis puisque cette carte va peut-être avec un cadeau et donc dans ce cas là il y a la place dans le colis oui vous pouvez rajouter encore des fleurs sur le dessus si vous avez envie j'ai pas encore trouvé de système là pour que ça soit très joli mais un jour je trouverai avec les accessoires de bijoux d'album je suis sûre que je trouverai un système pour fixer mes charmes un système qui a l'air un peu plus professionnel un peu moins fait main bon on aime bien quand ça a l'air fait main mais on aime bien aussi quand ça a un petit air propre et net et voilà un joli singe alors je vais aller lui enlever les pinces parce que le pauvre il a encore les pinces donc il peut pas se déplier voilà quand vous lui enlevez les pinces vous le remettez un peu en forme parce que ça le fatigue de rester longtemps voilà il est fini allez hop on passe au tuto suivant je vous retrouve dans une autre vidéo bisous bisous à bientôt bye bye j'ai j'ai – Sous-titrage FR 2021